I want to give you girls a little bit more tips on how I manipulate men Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'est pas taboué tu connais clique sur la cloche même petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est juste à toi à te chier l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé et créer ta vie sur mesure faire remonter le taux de testostérone faire prendre conscience aux hommes qu'ils ont de la valeur parce que dans ce monde on dirait que les hommes ça sert à rien on sait pas c'est pas pourquoi ils sont là en fait on sait pas ah ouais tu fais comment alors et les buildings autour de toi ils sont construits comment tout seul ou pas bref ça c'est encore un autre sujet bon bref on va pas s'éloigner on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite dans la vidéo on verra on verra mais bon alors déjà première chose que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine c'est gratuit c'est offert ok fais toi plaisir avant de créer à l'arnaque jette un coup d'oeil quand même et deuxième chose c'est pour ceux qui me connaissent déjà il y a pirate marketing tu connais déjà tu peux y accéder via ton cpf si jamais tu veux l'utiliser tu cliques sur le lien dans la description tu mets ton prénom ton numéro de téléphone et un membre de ma équipe va te rappeler ok les gars et ce sera dur ça va prendre du temps crois pas que tu vas devenir libre direct comme ça du jour au lendemain ça n'existe pas s'il y a quelqu'un qui a dit ça et t'as menti je suis désolé mais en tout cas ici sur cette chaîne là non c'est long terme ici mais c'est du charbonne ben à un moment donné ça va payer il n'y a pas de secret les gars et pas d'excuses les gars j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à pouvoir créer mon business en ligne pouvoir voyager ça fait plus de trois ans que je voyage on vit notre best life ben ça c'est pas fait tout seul voilà si tu m'es pas con si tu fais rien il va rien se passer et passons directement au sujet de la vidéo donc apparemment petite vidéo ou une femme qui est très agréable aux yeux on va pas se mentir explique comment manipuler les hommes ok donc je te laisse regarder et puis on en rediscute so i want to give you girls a little bit more tips on how i manipulate men and i told you girls when you first meet a guy listen to everything they're saying because you can use their strength and their weaknesses against them so for example if they're a businessman and they're constantly bragging about how good they are their businesses are going you can say babe i know that you're struggling a little bit and i'm not too sure if you can help me out but a b and c d this is what i need they are going to be triggered be they're going to be like wait what do you mean babe i can help y'all i'm not struggling financially like what are you talking about you are triggering emotion out of them to get something you want do you see where i'm coming and you girls are like so scared if y'all just have to be bold for this and make it sound very innocent you do not want to offend him we can do this with their baby voices if he's a doctor you can use um his strengths against him like he's super smart you can say babe i know you're just a doctor but i know you're just a doctor but do you know anything about this he's gonna be like yeah just because i'm a doctor doesn't know it doesn't mean i don't know he will give you full-on details on everything he'll probably even do research to tell you about this topic like use these guys strengths or advantage to get what you want out of them for example if he's to say he's to have a really abusive dad you can call him later on in the relationship this is all fake you can make up a fake ass story and be like baby i just got off the phone with my dad and he was yelling at me and he told me like he's not paying my car insurance anymore and i just don't know what to do i don't know who to talk to do you have any advice now that he has that kind of connections with you and the dad relationship with his he is going to step up and he's going to be like well babe how much is it how much how much is it you know like are you okay yada yada it's all a big ass mind game that use their strengths against them their weaknesses against them and even when i was telling you girls like in the beginning just listen to everything they're saying so you have an idea on who you're really talking to who how the way you can talk to them because it's just like very like first psychology think about it you tell somebody they're not going to do something they're going to do something to prove to you that they can especially if they can do it you know what i mean and like remember i told you girls oh boost the fuck out of their ego the reason why i tell you girls to do that is because i want you girls to break their ego before you ask for something so let's say before you ask for a phone or something to get paid you can be like babe back then did they have phones so you can remind him that you're the prize and he's older than you he's gonna be like oh you know yeah this is that and then you can ask him for something because now he's reminded oh i'm she's the pretty girl here i'm the one you know she's the prize got to put these guys in check sometimes incroyable en plus ce genre de meuf pense qu'elles ont du game c'est vraiment incroyable donc déjà non le dernier coup là le truc du portable je me suis dit là quand même il y a des meufs qui vont regarder qui vont refaire bon après tu me diras si jamais elle le fait c'est que ça fonctionne après il y a des trucs bon j'avoue ça peut fonctionner si jamais t'es pas conscient t'es pas redpill t'as pas la nature féminine c'est sûr que tu es cuit tu vois les meufs elles apprennent à comment psychologiquement manipuler les hommes pour pour les fitness là pour genre leur prendre leur argent alors que nous les hommes les les gars qui essayent d'être redpill qui c'est vu comme un mouvement misogyne les gars on apprend pour pas se faire carotte les gars apprennent pour pas se faire carotte par les meufs et pour pouvoir améliorer les relations pour que du coup ça fonctionne parce qu'apparemment les meufs elles sont battent les reins pas toutes les meufs tu as bien compris géraldine tu sais très bien je t'entends mais on voit bien quand même que la montée du féminisme est en corrélation avec la montée des divorces ça c'est ça voilà je sais pas c'est peut-être à hasard c'est peut-être à hasard mais quand même voilà 80 à 85 % des femmes divorcent et c'est pas parce qu'elles se font battre parce qu'à chaque fois il y a des meufs qui disent ouais non mais ça veut dire qu'il faut rester non elle se bat parce que le premier autre la première raison c'est l'argent je crois mais du coup le coût du téléphone portable ouais genre back in the day genre il y avait des portables dans ton temps alors à moins chéri que tu dettes un gars qui a 70 ans et encore même à 70 ans les portables sont sortis je crois c'est vers les années 80 84 un truc comme ça 85 donc ça veut dire qu'il avait un portable il avait 30 ans dans les années ouais quand il avait 30 ans à peu près faut pas trop le gars qui a 70 ans il se rappelle même plus quand il avoir vécu son portable il a eu vers 30 ans donc il ya des blocs qui vont vouloir reprendre le même truc qu'ils vont essayer mais ça c'est comme je pense quand même c'est un truc plus amérique du nord etats-unis enfin j'imagine tu me diras non il y a plein de gars qui se font mais je tenais aussi en france donc je retire ce que j'ai dit c'est c'est partout ok donc déjà premier truc que j'aurais à dire c'est le truc de le baby voice là le parler bon déjà on sait déjà que j'avais lu ça dans le livre de richard cooper sur un plug alpha bon déjà les meufs qui partent comme ça elles sont c'est des meufs qui ont des traumas c'est des meufs direct red flag c'est un red flag tu sais ça c'est le genre de moi qu'il faut pas d'idée avec je vais dire à un moment donné tu utilises les gens qui ont des boîtes bébé c'est les enfants c'est des bébés ou des enfants vous déjà ça normalement ça c'est red flag direct après il y a des autres trucs qu'elle disait il y a des trucs ouais ou elle te fait être toujours à te gonfle un petit peu genre oui oh là là je sais pas trop ce sujet là toi tu connais tu serais pas autour que je sais pas quoi tu es super intelligent je sais pas quoi et après genre le gars va chercher des recherches bon déjà moi j'aurais dit bah si tu veux savoir plus bah tu te renseignes moi je sais pas pas trop donc tu dois te dire bon ok mais comment on fait pour pas se faire 40 par ce genre de bimbo mais avant de te dire exactement comment faire petite anecdote c'est sûr que ce que ce genre de meuf j'en ai déjà rencontré j'en ai rencontré partout que ce soit aux états unis aux états unis il y en a à foison aux états unis pour tous les pays que j'ai visité à part si si attend laisse pas réfléchir états unis canada je pense que non je pense pas république d'hommes ça c'est sûr république d'hommes colombie aussi qu'est ce que j'ai visité comme comme autre pays moi j'oublie mais d'une manière générale fin partout fin partout c'est toujours ouais mon enfant j'ai plus de lait ça c'est un repique d'hommes ça m'a remarqué j'ai plus de lait j'ai plus de lait c'est dur j'ai plus de lait je sais pas comment je vais faire et tout si quelqu'un pouvait m'aider j'ai dit ah ouais toi c'est vraiment dommage mais faudrait que tu ailles au centre commercial pour en acheter ah bah moi je suis taquin à un moment donné mon père va me chauffer tu me chauffe un petit peu hop voilà donc du coup j'ai dit il faudrait que tu ailles au supermarché pour acheter du lait parce que si t'en as pas ça va tu vois ah ouais ouais c'est vrai que mais bon c'est que j'ai plus d'argent pour ce que ma banque machin bon je sais plus bon après qu'est ce que j'ai déjà entendu aux états unis quand j'étais au stats je sais plus c'est quoi la meuf la meuf elle était trop forte je crois que j'avais matché avec elle sur une application et je sais plus elle m'avait juste dit on vaut moins de l'argent je lui ai dit merde ah bon c'est aussi facile la vie on vaut moins de l'argent comme ça tu vois après je sais plus elle avait peut-être dit un petit truc avant mais j'oublie tu vois mais c'était un ouais peut-être c'était un truc éclaté ça doit faire un truc comme comme la meuf dans la vidéo tu vois j'ai dit mais je te connais pas je comprends pas j'avais de l'argent ça c'était marrant ça ça c'était vraiment drôle ça et puis j'ai dû faire une petite blague honnête aussi tu me connais nous on est là on s'amuse on est toujours dans la rigolade donc si jamais tu me chauffe j'interviens immédiatement après en colombie qu'est ce que j'ai entendu oh là là mon portable il est cassé il est cassé c'est vraiment je sais pas si je vais pouvoir si je vais pouvoir appeler à ma maman et tout parce que maman elle est malade c'est vraiment dommage dis donc j'avoue donc en fait il te faudrait un nouveau portable ouais exactement ça exactement mais j'espère que tu vas trouver du travail parce que c'est vrai que les portables ça coûte cher faut te mentir que c'est plus back in the day donc voilà donc ça arrive tout en temps franchement enfin moi c'est face à ça ça arrive quand j'entends ça me fait plus rire voilà après je peux comprendre que les gars ils sont 40 déjà comment tu fais donc du coup pour savoir quand la meuf elle essaie de te la mettre ou pas bah c'est simple déjà les gars c'est basé sur et il en parle aussi dans le livre un plug alpha ça c'est bien donc lis le si jamais tu comprends l'anglais c'est de riche cooper j'aime bien parce que c'est direct tu vois bah c'est déjà des gars vous deelez seulement avec des meufs quand ce qu'ils appellent le burning desire ça veut dire que une meuf qui te veut vraiment c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça c'est seulement dealer avec des meufs qui le veulent vraiment et tu dis ouais mais comment je fais pour savoir mais c'est pas compliqué enfin elle est prêt à tout pour toi en fait c'est si on va là elle va pas dire ah mais c'est loin de chez moi elle va venir elle pourrait venir à super tard jusqu'à chez toi juste pour te faire plaisir enfin c'est une meuf qui te veut vraiment à aucun moment genre l'idée avec ton argent donne des résultats ça donne pas de résultats de pouvoir de l'idée avec ton argent il faut que ça soit une meuf qui te veut vraiment alors oui évidemment qu'une meuf à recherche à sécurité chez toi c'est la base évidemment que le fait que tu aies de l'argent c'est attractif aussi ok les hommes sont des succès object et la femme sont des succès beauty ok on le sait si tu le sais pas encore ben welcome bienvenue je veux dire où les filles qui pensent ah non non les hommes ils mènent pour ma personnalité ils doivent m'aimer pour ma personnalité ok ok ben essaie d'influencer un homme et de nous prendre son argent grâce à ta personnalité on va voir si tu vas influencer un gars non les hommes sont attirés par la beauté j'ai l'impression que c'est un truc de ouf quand je dis j'ai fait une vidéo ça a buzzer un bad buzz quand j'ai dit que les gars ils veulent des meufs belles et bonnes ah ouais tu es vraiment un grossophobe ah mince alors je ne savais pas ok ah je ne savais pas bref revenons donc ouais tu prends des meufs qui ont vraiment burning desire pour toi si la meuf elle n'a pas un désir ardent pour toi frère si tu te frais tu ne fais pas avec elle c'est aussi simple que ça et comme ça ça t'évite de tomber dans une situation où la meuf elle est là parce qu'elle est belle tu crois qu'elle est gentille qui je crois que que genre elle peut pas et cette carotte ou je sais pas quoi ou non parce que de toute façon c'est là pas burning desire au au delà du fait que tu vas tomber sur des meufs qui vont cette de te carottes de prendre ton argent parce qu'il y a des meufs qui ont pas de burn un désir ardent en français pour toi mais qu'ils vont pas essayer de prendre ton argent tu vois mais bon en général ça reste là c'est si jamais ils ont pas un désir ardent pour toi c'est cette parle avec toi c'est qu'elle vont vouloir quelque chose de toi tu vois donc que bon ce qui se passe c'est que si jamais tu vas c'est ou parce que tu étais peut-être je sais pas tu es son troisième choix son quatrième choix et qu'elle a pas le choix et qu'elle commence à étagir avec un enfant etc dans tous les cas c'est pas bon dans tous les cas c'est pas bon parce que elle va pas te respecter sur le long terme ou même le court terme le sexe ça va pas être ça il n'y a rien qui va fonctionner en fait mais le réel problème par rapport à tout ça là le genre de vidéo qu'elle a fait c'est que les gars n'ont pas conscience de leur valeur c'est ça le gros problème aujourd'hui les gars n'ont pas conscience de leur valeur ils se sous-estiment par rapport à ceux qui sont vraiment ils mettent les femmes sur un piédestal ok il est il considère les femmes comme 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 le prix il les considère comme 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 la star et du coup si tu la considères comme une star elle te prend comme un fan voilà je sais que tu aimes bien cette expression si jamais tu as travaillé sur toi ok c'est toi le prix c'est pas c'est pas la femme si jamais tu as all value man comme ils disent en anglais ok je pense que ça le mot ça sera je sais pas comment le traduire en français mais des gars qui sont successful qui ont des résultats dans leur vie si jamais tu n'es pas ennuyeux que tu es in shape ok que tu as les abdos que tu es bien tu prends soin de toi même si tu n'as pas les abdos tu es bien que tu es confiant que tu as du statut que tu as de l'argent ce genre d'hommes sont rares c'est rare ce genre d'hommes des femmes dès qu'ils sont qui sont fraîches des id modèles il y en a en pagaille maintenant pagaille je veux dire faut pas confondre les gars ils sont dans un scar city mindset ça veut dire un mindset de pénurie comme si quand ils rencontrent une bonne meuf il n'y a que elle il reste focus comme s'il y avait il n'y en a pas beaucoup genre c'est super rare il faut vite que je la sécurise parce qu'il n'y en a pas d'autres c'est ce que tout le monde fait et les gars ils font même pas avec des bonnes la majorité des gens les dégâts ils prennent la meuf qui ça va bon on se donne du sexe de temps en temps ça se passe à peu près bien bon ils font des enfants bon bon mais voilà ils sont dans un scar city mindset ok alors que si tu travailles sur toi c'est ça la force d'un homme c'est qu'il peut travailler sur lui et devenir du coup une personne qui monte sur le marché du célibat ok pour faire simple parce que si tu travailles sur toi ce statut argent connexion sociale confie confiant qu'on est la nature féminine tu fais de l'oseille tu as des skills des compétences pour faire de l'oseille ce genre de gars frère c'est super rare c'est super rare alors que les femmes qui sont fraîches frère tu vas sur instagram t'envoi en pagaille tu voyages un peu dans tous les pays il y a des femmes y en a partout les belles femmes y en a partout le truc c'est que genre elles veulent renverser le truc genre en mode comme si en fait elle renverse ce truc même si factuellement tout le monde le sait que ce soit femme ou homme on sait que les gars qui sont qui sont succèdent sous le bas sont rares ok ça fait partie de ses 1% c'est 10% de la population 10 à 1% ok quand tu fais dix cas par mois c'est tu fais partie des dix pour cent aux états unis en france parce que tu fais partie des 5% un truc comme ça 4% alors si jamais tu t'expatrie ou un truc comme ça je suis partie des 0,01 je sais pas combien ok donc après quand tu es millionnaire là tu es parti je crois des 1% aux états unis en france bon bah ça doit encore plus bas ok donc en fait quand tu es successful quand tu as du succès parce que ce genre de gars les vidéos qu'elle fait c'est pour essayer de prendre l'argent des gars qui ont de l'argent tu vois enfin j'espère quand même et c'est pour ça que tu peux voir des gars qui ont des 50 ans à miami et qui deal avec des mecs qui ont 22 ans et après les meufs elles vont dire c'est parce qu'il veut que son argent bah oui bah lui c'est la même chose en fait il veut que sa beauté enfin je veux dire c'est l'échange de base en fait ok et pour un fond en plus j'ai déjà discuté avec plein de meufs comme ça et non c'est genre non avec qui vraiment contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser non qui vraiment vraiment tu vois j'ai parlé avec tu me rappelle j'avais parlé de ça une meuf qui m'avait dit ça on m'avait dit voilà sa copine elle a 22 ans tout comme ça et elle sort avec un gars qui a 51 je sais pas quoi les genres elle est vraiment amoureuse ou un truc je sais pas bref ce n'est pas le sujet mais tout ça pour te dire que un gars successful c'est tellement rare que du coup il a accès en abondance au niveau de l'accès aux femmes ok et donc ils n'ont il se prend pas non et non il se prend pas une douille avec des meufs qui jouent les bimbos parce que il a le choix en fait et s'il a le choix c'est parce que dans sa tête il sait qu'il a un mindset d'abondance il sait que c'est lui le prix parce que c'est juste la vérité mais si dans ta tête tu penses que non en vérité c'est pas toi le prix que genre tu es dans un mindset de scarcity et ben ça les féminines ont switché ça dans ton cerveau et encore même pas les féminines elles n'ont pas switché ça dans ton cerveau puisque au contraire elle pousse ça mais bon bref en tout cas pour ça pour dire travaille sur toi frère sois conscient de la nature féminine ce genre de truc si jamais tu es conscient enfin tu te fais pas carotte par ça je sais même pas comment les gars ils font peur carotte c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et s'ils n'ont pas confiance en eux c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de leur valeur si jamais tu travailles sur toi si jamais tu es personne de toute façon une meuf comme ça si jamais elle commence à parler avec toi c'est parce que déjà tu as déjà un certain niveau parce que j'allais dire ouais si jamais tu es obèse si tu n'as pas travaillé sur toi tu vis chez tes parents de toute façon cette meuf là elle ne travaille pas elle ne parle pas avec toi après est-ce que ça veut dire que je dis qu'il ne faut pas s'occuper de ta femme si c'est ta femme tu la gâtes moi ma femme je je lui donne tout ce qu'elle veut c'est la femme c'est la mère de mes enfants il n'y a pas de problème ça c'est pas le souci bref n'essaie pas me dire ce que tu en penses en commentaire on vit dans une aire les gars il ya de l'ambiance il ya de l'ambiance donc je ne sais pas me dire ce que tu en penses en commentaire mais un petit j'aime si jamais tu aimes cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux il ya nous soyez ton camp